Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah non, ils m'ont pas débat de faire foutre, mais... Ah non, je suis aveugle, c'est tout. Ah non, je suis aveugle. On va y aller alors. Ah non, mais attends, je cherche, je suis perdu. Salut, Yves. J'ai besoin de ton aide. Foutez-moi de la bête, putain. Le N6PD qui demande de l'aide d'un freelance ? Ça doit vraiment être le merdier chez vous. Je préfère pas tant parler par Olo pour qu'on se voit. Dis-moi où et quand. Le Glenn, ce soir. Je t'enverrai les détails. Je ferai de mon mieux. Merci Yves et à plus. Je vais le trouver ce docteur un jour ou pas ? Ah, bon, on le connaît. C'est là où on a prévenu la flic qui fait les cascasses. On l'aime bien, lui. Séduction. Séduction totale. On l'oublie souvent, mais le cerveau fonctionne mieux s'il est relié à des muscles d'origine et pas des synthétiques. Remplacez ne serait-ce qu'une main et vous constaterez une perte de concentration et de bien-être. La cybernétique fait plus de mal que de bien. On travaille là-dedans. Pour un cher Q-Doc. Bah, tant que les chromés comme vous viennent régulièrement. D'accord. Bien, souhait. Système d'éploitation. Ah, on va faire une mise à jour. On est en Windows combien là ? Je vais prendre celle-là, elle est plus jolie. En même temps, c'est du piratage. Non, pour l'instant, je m'en tape. Calme-toi. On a dit qu'on voulait des jambes pour sauter plus haut. Des jambes de sauterelles. Bien sûr. Oh, pour faire un double saut. Tu me régales. 45 000. Pour charger le saut et relâcher pour sauter. C'est le même prix. Double saut. Ou saut chargé. C'est plus classe, saut chargé. Bien sûr. Ça sert tellement à rien. Quelle bonne idée d'acheter ça. Tu ne peux plus t'acheter par un boxeur. T'es une merde. Cortex. Ouais, ça suffit les conneries. Tu fiches les mes jambes. Là, on va pouvoir s'amuser. C'est mieux que des... Je vais m'accrocher là-haut. C'est bien mieux que des bras mécaniques. Oh, c'est génial. Oh, ma vie va changer. On m'appelle... Al-Kongoruto. Je peux. Bien sûr. On ne peut pas s'accrocher pour... Attends, je me fais rêver un peu là. Oh putain, ça ne va servir à rien. C'est génial. J'ai réussi à monter. Bien. On dirait qu'il y a des méchants. Oh là là. Euh... Je dois aller où ? 45 mètres. Bon. Est-ce qu'on va y arriver ? Quel agressivité. Putain, fais tout le monde. Chien. Le pas est un peu lourd. Ouais, puis on ne peut même pas mettre de coup de pied. Dans ce jeu, c'est dommage. Regarde là, les pauvres ouvriers. Alors ! Contemplez l'émotion dans son regard. Il n'en revient pas. Euh... Alors. Donc. Est-ce qu'on va se faire défoncer aussi rapidement que la dernière fois ? C'est ça qu'on veut savoir. Et surtout, est-ce qu'on va trouver l'endroit de cette quête ? Voilà. Je reconnais. Je sauvegarde. Je parle à Johnny. Quoi ? J'ai des comptes à régler, c'est tout. Ah, je le savais, je le savais. T'es toujours dans la course, hein, en fait. Il parle d'Arasaka. T'as pas autre chose à foutre, là. Genre graisser ta main, accorder ta gratte, je sais pas. Bon, ok, ok. Je vais aller pisser un coup, alors. T'as vu ? Aucune réaction des PNJ. C'est navrant, comme tout cas. Là, cette benne-là, pareil, j'aurais dû mettre un coup de pied dedans pour la dégager. Mais non, le jeu, il... C'est pas marrant. Vide. Putain. Faut que je chante mon sabre. Salut, V. Salut, toi. Le temps, ça file. Alors, petite pourriture. Je ne sais plus ce que c'était. Ouais, c'est pour ça qu'elle est supposée. Sauf qu'Abernati purge réellement le département. J'en ai fait les frais. On m'a pris ma maison, mes comptes, mes implants. Plus d'implants. Plus d'argent. Et il m'a one-shoté. Deux fois. On va le monde. Pardon ? Comment on a pu passer de... On est passé d'une quête qui me semble impossible à une quête... C'est triste, en fait, parce que... Je ne sais pas. C'est facile. C'est bizarre. Ou alors, la première fois, j'ai eu un problème. On va dire ça. Oh ! Là, je vais dans les endroits que le jeu, il n'a pas prévu qu'on y aille. Ouais, je suis comme ça. On va pouvoir faire un petit peu de speedrun. Regardez, là, si on arrive à monter là... Bon, là, on n'a pas réussi, mais... Oh ! Et puis, je n'ai plus de dégâts de chute ! Hop là ! Ce camion m'appartient. Va, camion ! Je sors mon sabre. Je fais des kata. Pour impressionner un peu la foule. Ça marche bien. Le feu est vert. Merci. C'est fluide, hein ? Faites comme c'est fluide. Fou d'un délire. Euh... Bon, parce que c'est ça, je vais refaire une mission. C'était vraiment de la merde. Le stade de l'amour ! Voilà. Il y a une fête. Il y a une fête. Tapage nocturne. Tapage... Ah, bref. Les pas de ça, ce sont pleins, probablement. On va aller voir ça. C'est à 4 km. On va aller mettre un petit peu d'ordre. Oh, regardez. Juste à côté. En face. Hmm. Oh ! C'est vraiment un stade. Ça va dire au moins une demi-heure. Je vais m'endormir, moi. Je vais mourir de faim, je ne sais pas. Ah, ah, il y a de l'ambiance. Je ne sais pas si c'est la fête, mais... Non, ce n'est pas la fête. Il faut que j'aille là ! Je ne peux pas sauter quand je suis sur ma moto. Allez ! Allez, une de tes phares, je ne sais pas. Ah, qu'est-ce que tu fais ? On y était presque. On va passer par là. On va être malin. C'est important de gagner du temps. Oh oui ! Oh ! Correct ! Hmm. Il m'empêche de m'épanouir. Une fois de plus. Ça fait mal. Oui, ma moto. Il y a eu un bon d'explosion. Moto ! Ah ! Toi, tu payes bien, toi. Ne t'inquiète pas. Oh ! Oui ! Bien sûr. Les richous ! On va aller voir les richous. Il n'y a aucun PNJ ou une cut, ça leur suffit. Non. C'est vrai que si la moto sauterait, ça serait vraiment bien. Oh là ! Oh là ! Ah ouais ! Bizarre la fête. Bizarre le coin, déjà. Allez voir ce qu'il se passe. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Déjà, il y a des voitures qui roulent à côté. C'est un mec qui a pétain câble. Je vais m'en occuper. Mais, je ne vais pas tirer d'escalier. C'est un mec qui a pétain câble. C'est un mec qui a pétain câble. Ce n'est pas du plaisir, ça ? Ah, mais je suis retourné en bas. D'autres supporters du deuxième amendement, ici ! Ah ! C'est tellement galère pour y aller. Oh ! Oh là là ! Vas-y ! Je ne vais pas tirer sur Halt ! Je n'entends rien ! Je ne vais pas sauter nulle part, maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je saute trop loin. C'est pas facile ! Sinon, les PNJ, ils peuvent me dire ce qu'il se passe ou pas. Hein ? Quoi ? Non, bien sûr, bien sûr. On s'en fout. On va passer par là. C'est quand même triste. Attends. Un gaineur ! Ah, d'accord. Ça, ça fait de la fête. Il y a donc une fête. C'est confirmé. Ah ouais, il y a des flingues et tout. Oh, ça craint ! Bon, on va désamorcer la situation. Oh là là ! Tu veux quoi, toi ? Oh, il y a un... C'est quoi cette question ? Sacré flingue. C'est une fête, non ? C'est quoi cette question ? C'est sur invitation. Pour les patriotes. Ah, pardon, tu es là. Alors, va te faire enculer. Ok. Ça va. Je voulais juste m'amuser un peu. Boire un coup. Fumer. T'as l'impression qu'on fait la fête des voisins, ici ? T'as l'air tendu. Bonsoir, Marsupiou. Mais ne le provoque pas, enfin ! Ils sont 40. On veut rigoler un peu ? Non, ça va. Allez, Walker, on a tous besoin de rigoler. Ah, on va se faire un duel. C'est une belle journée, tout le monde s'amuse. C'est un peu comme un 4 juillet. Tu voudrais pas gâcher la fête de Gunner, pas vrai ? Non, bien sûr. Non. Eh, ça, c'est mon tchoum ! Vas-y, bois un coup ! Capitaine, c'est... Et amuse-toi en l'honneur de ton score. Je veux une compète, ouais. Tu es en train de faire un genre de compète ? Ouais, on fait parler la poudre. Ça me connaît, euh... Ah bah, pas de bol. Je fisse bien. T'arrives un peu trop tard. Quoi ? T'as peur que je vous foute une raclée ? Wow, tu sais à qui tu causes, bâtard ? Hein ? J'ai été réquisitionné trois fois, moi. J'te regarde même pas. J'ai combattu en première ligne ! Eh, tout doux, Walker ! Eh, qu'est-ce que j't'ai dit, hein ? On est là pour s'amuser. Et toi, si t'as quelque chose à prouver, fais-toi plaise ! Ça devrait être marrant. C'est quoi les règles du jeu ? Eh ben, c'est pas le concours de tir classique. Faut savoir viser. Et en plus, faut avoir un mental d'acier. Comment ça ? Tout le monde doit boire avant de tirer. En l'honneur de Gunner, le nouveau chef ! Ça me plaît bien. Y'a d'autres règles qu'il faut connaître ? T'as quatre stands de tir, faut tirer... J'ai tellement de flingues. ...avec la tête de Holt, dans le temps à partie. Plus t'en touches, mieux c'est. Ah, Holt, t'as de la joie au maire. C'est Walker, meilleur score. 43 points. Si tu le bats, le prix est pour toi. S'il faut tirer sur Holt, je suis d'accord. C'est ce que je pensais, t'as l'air d'un poseur. Voyons ce que tu vaux. Prends ce revolver. On compte les points qu'avec ça. C'est l'adresse qui compte, pas la tech. Eh bah... Allez, va au premier stand. On commence quand t'es prêt. Je te dis merde. On peut sauvegarder discrètement ? On peut pas. Premier stand ! Ah ! On y est déjà ? Bon. Allez ! Ouais, je bois, je bois. Pas de problème. 12 secondes ! Allez ! Je vais changer la radio, ça me... Franchis pas la ligne quand tu tires. Sinon, t'es disqualifié. Direct ! Ça commence quand ? Ça manquait d'ambiance. Bien ! Alors... C'est pas grave. Eh, la voque vient d'abord ! Après, tu pourras plomber eux ! On va se refaire sur les autres. On va faire deux perfects. Je... Je te jure mon pot. C'est quoi ce truc ? Faut que tu désinfectes. Il a dévié mes balles ! T'as 12 secondes ! Si tu franchis cette ligne, t'es disqualifié ! C'est mon doigt, il a glissé ! T'as eu ta chance, Rudy ! Tu fais chier ! Et stop ! Ah, presque le perfect ! J'en ai loupé, hein. Putain, mais je vais foirer, là. Zéro point au premier, si tu veux. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus d'emblance. Super. C'est la tristesse. Je parle des munitions. C'est pas une radio, c'est des munitions. Trichez-le. Ah, ta gueule ! C'est pas le moment. J'ai entendu de quoi. J'ai entendu de quoi. J'ai entendu de quoi. Tadam. Eh, bonjour ! On verra après. Quand je serai le champion. Attends, mes jambes ne marchent plus. Ah si. Qu'est-ce que c'est que cette mission ? Je n'ai pas le truc. Euh... Non. D'accord. Encore un verre ! Tu sais que... Je vais... Je vais gerber. Oh, ça arrache. Et c'est amplifié par cette chaleur. Tire ! 12 secondes ! Eh ! Oublie pas la ligne ! Tu mets un orteil dessus et c'est fini ! Attends de me stresser, là. Allez vite. C'est bon ! Terminé ! Va voir les résultats. Question très importante. Comment penses-tu faire d'Arcasion Zone 2 ? Bien sûr ! Même si ça me fait chier parce que c'est l'early access. Oui, je vais le faire quand même. J'aime pas les early access. J'ai peur que le jeu sorte dans un an. Donc, tu vois, j'ai peur de me lasser, mais... Ça me fait chier, j'aime pas. J'aime pas d'art. A priori, t'as qu'une partie sur les... T'as 5 chapitres, je crois que t'as que le premier chapitre. Moi, ça me plaît pas, moi. Sortez votre jeu fini, les gars. Je vais devoir le faire. Je veux des abonnés. Je veux la gloire. Alors, les scores... Fais-nous rêver. Voyons voir. Troisième place ! T'es dans la moyenne ! La merde. Pas mal. Pour un tour de sortie de nulle part. Faut que je recommence, je suis... Pour le gagnant ! Avec les compliments de Gunner ! Wouhou ! N-U-S-A ! N-U-S-A ! Je pourrais pas recommencer. Et maintenant, buvons ! Au 6th Street ! Mission accomplie de rien du tout, oui. Je vais le voler, votre flingue, là. C'est pas grave. M-U-S-A ! Mais pourquoi ? Pourquoi tant de haine d'un coup ? Ah, j'ai appelé ma moto. Est-ce que j'ai ramassé le flingue, du coup ? Par inadvertance. C'est probable. Enfin, c'est possible. On est pas à l'abri, hein. Vive le canon. Il est pas là, il est pas là, votre flingue de folie. Ah là, le concours de visée. Tu vas te faire ta gueule. C'est agressif, hein. Fallait pas être agressif. Quoi, police ? C'est bon, il me tire dessus. Je prends cher. Pas mal. Je prends ce flingue, c'est tout. Alors toi, tu m'as mal parlé, toi. Voilà. Parfait. La désunion fait la force. Qu'est-ce qu'on veut ? On me tire dessus, je crois. Ah ouais. Oh, il a survécu. Comme avec ta mère. Oh, V, quel trait d'esprit. Allez. Non mais je m'en vais, moi. Je, 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 je loot un peu. Lui, c'était le chef, quand même. Bien. Il ne sert tellement pas de tirer. C'est génial. Ok, je me casse. Et dans les airs, je me soigne. Presque. Eh ben, c'est une bonne mission. On n'est pas mécontent de l'avoir faite. On va aller s'asseoir et attendre Bill Jablonski. Si. Parce que ça fait longtemps qu'il attend, Bill. Et puis comme ça, on va voir qui c'est. Maintenant qu'on s'est fait respecter un petit peu. On se replie. Ouais, repliez-vous. Allez, salut les nazes. Jablonski. C'est pas grave. Hop là. C'est une bonne idée, c'est avec la police. Je vais m'attendre sur le banc tranquillement. C'est là. Ah, ça marche. Il ne reste plus qu'à attendre. Réalisme. Parfait. Quand Bill est rechagé par les flics. Il s'assoit. Et il attend. Moi, moi, le capitaine Reyes. Pourquoi tu m'écris, quoi ? D'accord. Ils ont embauché un mec pour trouver le truc d'acide. Mais pouf ! Le type s'est évaporé. On va aller voir. Où est-ce qu'on l'a vu pour la dernière fois, justement ? Mais pourquoi tu me dis ça ? Mission mise à jour, Sinerman. What the fuck ? Wakada, Wakada. Wakako. Ah, Wakako, c'est la mamie. C'est Wakako qui m'envoie. Parfait. Vous parlez d'Okada, c'est bien ça ? Elle vous a dit comment ça doit se passer. Okada. Euh... Non, non, elle ne m'a rien dit. Je ne me rappelle pas. Elle n'est pas vraiment entrée dans les détails. Joshua Stevenson. Vous et moi, on va offrir ce qu'il mérite à ce putain d'assassin. Ah, mais oui, c'est vrai. Un mec qui sort de prison, il faut le tuer. Prenez le volant. Donc, le SMS avec le baril d'acide, là. Hein ? Brain fuck. Rien à voir. Ça fait plaisir. Ils doivent passer par cette rue. On va attendre qu'ils se pointent et les prendre en filature. Je veux voir la vie s'éteindre dans les yeux de ce fils de pute. Il a tué qui ? Il a tué quelqu'un de sa famille ? Pourquoi ? Pour qu'il ressente sa propre peur avant de crever. Petite tartie ! Tu me suis, Poulayman, tu fais plaisir. Pas très causant, hein ? Ah, pardon ? Qu'est-ce qu'il a fait, Stevenson ? Ça vous regarde pas. Je préfère savoir dans quoi je m'embarque. Est-ce qu'il mérite de mourir ? Stevenson a assassiné ma femme. Ok, il mérite de mourir. Il est condamné, envoyé dans le couloir de la mort. Mais ? Mais cette raclure a trouvé un moyen de se faire libérer. Je resterai pas sans rien faire, putain. Une minute, Stevenson sera pas seul ? Si je l'avais su, j'aurais pu mieux me préparer. Ouais. Il y a que lui qui doit mourir aujourd'hui. J'aime bien me préparer. Qui l'accompagne ? Ils seront nombreux ? Des gens ordinaires. Quand on les aura effrayés qui sauront qu'on plaisante pas, ils se tiendront tranquilles. C'est quoi des gens ordinaires pour vous ? Les corpora qui l'ont sorti de tôle. Ils vendraient leur mère pour sauver leur peau. Évitez juste de leur tirer dessus. Ce plan m'a l'air foireux. Ça me plaît pas trop. Vous essayez de dire quoi là ? Primo, faut pas l'exécuter en public. Autant éviter les témoins. Et deuxiots, ils pourraient s'échapper. Vous comprenez pas. J'ai mis toutes mes économies là-dedans. Bah laisse-moi faire alors. C'est eux, allez-y, foncez ! Ah ok, super. Ah mais c'est les flics ! On en est bien ? Oh là là, oh là la conduite, mon dieu. Ne le lâchez pas, il doit pas s'échapper ! Bah vas-y, rentre-moi dedans, t'inquiète pas. Ah le klaxon de mort ! La course poursuite. Ah d'accord, il met des voitures exprès. Je te vois. C'est pour rendre les choses attrayantes. Et pour que la musique soit justifiée. Ah d'accord. Ah d'accord. Ah ça alors, il y a une voiture à chaque croisement. Ah là. Faut pas le perdre de vue. On est discret. Ils savent pas qu'ils sont suivis. C'est génial. Fais chier ! J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Oh ! Oh ! Oh ! Ah là là ! Oh là là ! L'intensité, putain. Arrêtez cette putain de bagnole ! Putain, mais freinez ! Freinez ! Allez, on y va. Comment c'était de la merde ? C'est chaud. Là, j'ai un flingue dans l'étal. Je vais le faire. Je vais buter cet encule ! Il va mourir, Gilles. NCPD ! Plus un geste ! Oh mon dieu, c'est Vasquez ! Putain d'abruti ! T'inquiète pas. J'ai des balles non létales. Oh merde ! Replis, replis ! Mission annulée ! Putain, il n'y a pas de couvert, c'est bien ça. C'est quoi cette mission ? Elle n'a pas de sens. Il fallait pas que je tire. Vas-y, mais on comprend rien. Allez, c'est bon ! Il faut tout recommencer en plus. Pas de décence. Non, il a fait un... Je sais pas. La voiture s'est scratchée à une vitesse impressionnante dans le camion en travers de la route. Il était une courte poursuite du cobbissaire moule. Comment ça ? Oh non, pas encore. Si, encore. T'es content de m'avoir suivi, Pouleyman ? Ah, t'es content. On va faire la même que tout à l'heure. Ah non, pas de mandat. Ah, c'est le fixeur du coin à Reyes, d'accord. Merde, je suis allé trop loin. Nouvelle mission. Mais ferme-la. Bon, et... Oh ! Oui ? J'ai un boulot pour toi. Ah ! Mon client s'est fait tirer une grosse quantité d'acide bêta. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est. J'en ai pas la peur. C'est donc ça le SMS qu'on a reçu tout à l'heure. Tout ce qui compte, c'est que ça coûte une blinde et que le client veut le récupérer. C'est là que t'interviens. Bien sûr. Clasheur à la main. Je t'ai mis plus d'infos en pièces jointes. Il est comme premier. Ah ! C'est reparti. Trahi par ma propre moto. Attention. Il n'y a pas de mandat là si on écrase des gens. Ah, voilà. La Mercedes a changé de couleur. Ah, voilà. C'était scripté. Je le savais. Les voitures sont scriptées. Pour rendre cette mission ultra difficile. Il ne faut pas le perdre de vue. Oh, non. Il ne faut pas. Casse-toi. Mais j'en crois rien. C'est bientôt l'heure de vérité. Je veux tellement sauvegarder. J'ai tellement peur de me faire buter encore. Alors. Analysons l'accident. Arrêtez cette putain de bagnole. Là, il roule très très vite. Très très vite. Oh là là. Et là, la voiture fait un pif pouf. Très bizarre. Alors. Je vais derrière lui. Tu vas me servir de bouclier humain. Vous éloignez pas. Je vais pulvériser ce fils de pute moi-même. Moi, je vais regarder se faire tuer en fait. Ça va être ça la mission. Je vais buter cet ennui. Moi, je suis un promeneur innocent. Je n'ai pas d'armes. Je marche comme ça. Je tiens. Qu'est-ce qui se passe ? Les beaux panneaux. C'est génial. Vous protégez un assassin. Vous posez ça où je tire. Mais ils sont venus pour vous tuer. Ce n'est pas leur faute. Mais si vous abattez cet homme, j'annule notre accord. Vasquez, tirez. Non, tire pas. C'est ça. On n'a qu'à tous se tirer dessus. J'arrive. Belle casquette. Alors, c'est quoi ce bordel ? Vous êtes tigues ou quoi ? Arrêtez ! NCPD ! Restez où vous êtes et virez-moi ce putain de semide-là ! On l'emmène avec nous. Attends quoi ? Bonsoir, Yann André Adair. T'as loupé la meilleure poursuite du monde. T'as loupé de flinguer notre star. Ce taré a engagé des professionnels. Fallait bien s'y attendre. Vous voulez que je vienne avec vous ? Grégoire, on a essayé de flinguer mon taroine, vous. Vous êtes complètement taré. Si je vous entends encore, j'appelle le studio. N'oubligez pas à ruiner votre carrière. Ah, c'est un acteur ! Ma parole, que personne ne vous fera aucun mal. C'est fait de l'immersion ? Je ne sais pas. Oh, quelle merde ! J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Quoi ce bordel ? Qui t'en flingue ? T'aurais-tu m'écouté ? Quel est votre nom ? T'aurais-tu m'écouté, putain ! On peut y aller ? Les gars du central vont faire le ménage ici. Je suis à Stevenson. Mais vous le saviez sûrement déjà. Votre associé, il s'appelait comment ? J'ai oublié. Ah non, j'ai pas oublié. Bill Jablonski. Ça vous parle ? Tu as tué sa femme ? Pas bien. Renseigne-nous à bien compter nos jours pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Une minute, c'est vous, V. J'ai entendu parler de vous. Vous voulez un autographe ? On ne peut pas l'emmener. C'est hors de question. Il est bien trop dangereux. Ouais, je suis dangereux. Confier un boulot. Ah, bordel de merde. Enfin. Un truc qui ne me donne pas envie de me bandre. Je pourrais passer la journée à regarder ça avec du pop-corn. Ou des cacahuètes. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous me voulez ? Eh bien, pour une fois, Rachel a raison. On ne peut pas rester ici. Venez avec nous. Je vous dirai tout ce que vous avez besoin de savoir en chemin. C'est une très mauvaise idée. C'est noté. Mais vous n'avez pas votre mot à dire. Ça sent la quête de qualité. Je n'ai aucune putain d'idée de ce qui se passe. Mais si tu ne vas pas avec eux, je ne t'adresse plus jamais la parole. D'accord. Je vous suis. Dépêchez-vous. On est déjà en retard. Vous avez déjà vécu quelque chose qui a changé le sens de l'existence. Oh, il a trouvé Jésus. Changez votre vie. Cyberjésus. Euh... Non, mais vas-y. Putain, qu'est-ce qui m'a pris de monter ? Il y a douze ans, j'ai été condamné pour vol à main armée. Parmi d'autres péchés, j'ai abattu plusieurs personnes de sang-froid. Ça ne me faisait ni chaud ni froid. C'est pas un acteur. Mais derrière les barreaux, on a tout le temps du monde pour réfléchir. Et j'ai décidé de corriger toutes mes erreurs. Pourquoi vous les avez tués ? J'avais un flingue. J'aimais pas leur façon de me regarder. Et j'avais le pouvoir de les arrêter. Je vois encore leur visage cet instant juste avant que... Dieu donne-moi la force de ne jamais oublier. Je piche toujours pas pourquoi vous me racontez ça. Qu'est-ce que je fais là ? Je veux que vous compreniez ce que je m'apprête à faire. Cracher le morceau. Vous me voulez quoi ? Restez avec moi pour la journée. Et je vous paierai ce qu'on vous a promis pour me tuer. 100 000 et 10 ? Pardon, mais avec quel argent ? Pas le lien. Celui du studio. C'est lui qui vous paiera. Le studio. J'ai toujours aucune idée de ce que vous attendez de moi. Restez à mes côtés et parlez-moi. C'est tout. Oh non ! Mais pas parler à Rachel. Rachel ne fait pas l'affaire ? Je suis sûr qu'elle a de la répartie. Les cheveux roses. C'est bon signe. Je ne suis qu'un tremplin pour sa carrière. Un atout précieux. Donc un studio exploite un ancien détenu. Jusqu'à la fin de la journée, c'est tout. On veut savoir quand même. Jusqu'à la fin de la journée. Si je sens un truc foireux, je me casse. Personne ne vous forcera à rester. On va arriver chez Gloria et Lamar. Il pensait que ça allait durer 5 minutes. Laissez-moi une seconde, je dois me préparer. Ah, il va aller voir toutes les familles qu'il a détruites. Pour se faire pardonner. Oh, la repentance, ça va être tellement beau. C'est une émission de télé-réalité ? Pas de caméra. Ah, on peut passer le trajet. Mais bon, on va pas se priver, hein. C'est à sauvegarder. On est sauvés. J'ai perdu tout le monde sur le chat, non ? Ouais. Je comprends. Vous pouvez quitter le live, je ne vous en voudrais pas. Oh, putain. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Toujours debout ? T'as mis du courage. Ah, il faut que je le suive. Je suis trop loin, pardon. Il faut que j'assiste à ces émouvantes excuses. What the fuck ? Zuleika ? T'es en retard ? Ouais, j'ai... J'ai trouvé de la compagnie en chemin. Quelqu'un du studio ? Tu te souviens de ce que tu m'as écrit dans ta dernière lettre ? Il l'est comme tu me le disais. V, je vous présente Zuleika. Je vais arrêter de demander qu'on m'explique, ça sert à rien. Qu'est-ce que c'est que cette tenue, là ? On voit ton string ? J'avais pas vu. Je vous attends dehors. J'ai l'impression que t'aimes pas trop attendre patiemment, toi. Je vous emmerde ! Ok. Ah ! C'est bien ça. Mais pourquoi on le laisse rentrer gentiment ? Le studio, ou quoi ? Où est-ce qu'ils sont ? Au secours ? Oh ! Je vous en prie, asseyez-vous. Y'a-tu ton mari ? Je peux vous offrir quelque chose à boire ? Putain, c'est des religieux. C'est moi de l'alcool, là. Vous auriez quelque chose de fort à tout hasard ? On ne sert pas d'alcool sous ce toit. Vous n'en trouverez pas. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Un Dieu. Amen. Ici Père Jésus. Zuleika est la sœur de l'homme que j'ai tuée. Elle m'envoyait des lettres quand j'étais en prison. Allez-vous marier ? C'est ainsi que nous nous sommes trouvés, à travers le pardon. Qu'est-ce qu'on fait là ? On attend qui, au juste ? J'ai craqué. Dites-moi, Avey, vous croyez en Dieu ? Pourquoi on parle de ça de toute manière ? Pourquoi je suis venue... Zuleika et moi sommes en désaccord. Je pensais que vous pourriez nous aider à trancher. Ah ! Non ! Je n'ai jamais dit que j'étais d'accord pour ça. J'écoute. Je vais leur faire profiter de la sagesse de V. Il est un Messie et il veut mettre fin à ses jours. Ah ouais ? Ce n'est pas vrai. Quand même. Je n'ai jamais prétendu être un Messie. Et te suicider. Tu crois vraiment que c'est ça que le Seigneur attend de toi ? Ce ne sera pas un suicide. Il se passe quoi exactement là, Josh ? C'est obligé. Quand les médias ont appris que j'avais trouvé Dieu en prison, mon visage s'est aussitôt retrouvé sur tous les infodocs. Un studio de danse sensorielle l'a remarqué et a envoyé des représentants me faire une offre. Oh là, ça va être glauque. J'étais condamné à la chaise électrique. Maintenant, grâce au studio, ma mort ne sera plus qu'un simple meurtre autorisé par l'Etat. Ils veulent tourner une danse sensorielle dans laquelle Joshua se fera crucifier. Une vulgaire exécution avec un faux air de sainteté. Et la loi dans tout ça ? Deux secondes. Un studio de DS a changé la méthode d'exécution d'un condamné ? Et la loi, elle dit quoi de tout ça ? Ce sont les corpos qui écrivent les lois et qui choisissent les juges. Il suffit d'une réunion entre le PDG du studio et un procureur général. Officiellement, j'ai eu droit à une sortie d'un jour sous surveillance. Mais aucune loi ne m'interdit de la passer avec de nouvelles connaissances. La corruption est un péché aussi, non ? Pourtant, c'est elle qui vous a conduit ici. Oh, bien vu, mais... Ce n'est pas largement la loi des hommes. Avec cette DS, je transmettrai le message de Dieu à des milliards de gens. En te crucifiant ? Zuleika a fait de moi un enfant de Dieu. Il est temps que je rembourse cette dette. Ah, mais Zuleika va être dégoûté. Je veux témoigner que l'amour existe. D'une manière que toutes les âmes perdues de cette maudite terre pour mourir. Oh, il fatigue. L'amour, pourquoi ? Si l'amour inconditionnel existe, alors Dieu aussi doit exister. Il est temps de rappeler au monde sa présence divine. De toute façon, dans tous les cas, il va mourir. Aux millions de gens connectés à leur flux comme du bétail. Et puis il ne faut pas... Aux enfants qui grandissent dans des rues infestées par les gangs. Est-ce qu'ils connaissent l'amour ? Pensez aux objets de plaisir de Jigjig Street. Aux corpos défoncés dans leurs bureaux. Aux meurtriers qui rôdent dans les rues. Il y a un diamant dans la carafe. J'y parviendrai. De toute façon, il est fou. Donc, ça sert à rien qu'il vive. Aux tueurs à gâche comme vous, V. Vous avez connu l'amour ? Vous savez ce que c'est ? Maman est rentrée. Ça va chier. Il y a eu des gifles. Joshua Stevenson. Comme on se retrouve. Et vous, qui êtes-vous ? Moi, je répond même plus. Madame Hell Amar. Je viens à pleurer votre pardon. Jamais ! Vous avez assassiné mon fils. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais vous pardonner. Je regrette sincèrement de vous avoir causé autant de peine. Sortez de chez moi tout de suite ! Ouais, elles se ressemblent bien, la mère et la fille. S'il te plaît pas ! Dehors ! Sortez tous ! On ferait vraiment mieux de partir. Je vous en prie, madame ! Un assassin ! Ça va, allez ! Partez maintenant ! Vous m'avez pris, mon Ruben ! Mon enfant ! Allez, on s'en va ! Allez, viens ! Laisse pas là ! Retournons à la voiture. Tu leur fais du mal ! En fait, c'est pas ce que Jésus voudrait. Ça s'est bien passé ! Très très bien passé. Le reflet de ton regard perçant dans la carafe. Non, j'ai des belles lunettes de... J'ai des grosses lunettes de soudeur presque. J'espère que t'as pas tué beaucoup de gens, parce que sinon on est pas rendu, hein. J'aurais voulu pouvoir parler à Gloria. Tout lui expliquer. Je me disais que... Qu'elle trouverait au fond d'elle la force de pardonner. On va aller manger un morceau. On va manger où ? Chez Pize. Leur café est excellent. Super. Je partage ma science. Le cheesecake de chez Pize est mortel. Je suis intolérant au lactose. Pourquoi pas une classe vegan à l'avocat, alors ? Est-ce que vous connaissez bien la ville ? Le futur, ça remonte la merde. Y'a pas à dire. Red City, on la connaît jamais vraiment. Le changement, les surprises... Ça fait partie de son charme. Ouais. C'est vrai. Je copine avec eux, quoi, putain. Ah ! Emmenez Stevenson à l'intérieur. Prenez-nous une table. Il faut que je parle... Ah, Vazquez ! Oh, putain. Vazquez, le conducteur de l'extrême. Attendez une seconde. Je voudrais vous parler. J'avais bien compris, oui, mais... Alors, vous pensez quoi de notre future star de déesse ? J'ai envie de te tuer. Alors, euh... Il y a un, il est fou, ouais. Il doit avoir une puce ou deux qui surchauffe. Faut qu'il voit un psy. C'est aussi mon avis. Mais il est trop tard pour ça. Si il est aussi fou que vous le dites, pourquoi il compte autant pour vous ? Pas pour l'argent, j'espère. Parce que Stevenson possède un petit quelque chose de très rare, mais de très demandé. C'est ce qu'on appelle l'authenticité. Dans sa tête, où il ne reste probablement plus aujourd'hui que de la merde de chat, il croit vraiment ce qu'il dit. L'acteur parfait pour une déesse, on dirait. Et un acteur absolument incapable de se planter. Stevenson pourrait être une putain de mine d'or pour notre studio. Et euh... En quoi ça me concerne ? Vous lui chamboulez la cervelle avec toutes vos questions. Pardon ? Vous le faites douter. Et plus grave encore, vous compromettez mon investissement. De toute façon, il y a des clochards derrière toi. Il est le double de ce qu'il vous a promis si vous partez. Fais pas ça, les. T'es où ? Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'était quoi ça ? Vous attendez quoi ? Ah, je sais pas quoi faire. Parce que j'ai envie de voir ce qui va se passer, mais euh... Dans les ennuis par ici. Ah bah je reste là. Si vous partez, non ? Si vous partez. C'est où ? C'est où ? C'est où ? Ma réponse est non. J'avais aimé de l'argent, mais bon. Vous comprenez pas ce que je vous propose. Tant pis. Si, si, je comprends. On va souffrir encore. On peut y aller ? Pour l'amour du jeu. Oh ! Où est-ce que je me cacherais si j'étais une petite salope ? Pas mal. Pour un simple merck des rues. Ah, mais elle veut se battre. D'accord, j'avais pas vu. C'est pas une clocharde. Je sais, mais il y a d'autres soutiens. Qu'est-ce qu'il se passe, je suis ? Ouais, c'est gênant ce dialogue en boucle. Elle va me tirer dessus quand je vais descendre, non ? Voilà. Au secours ! C'est là, c'est là. Alors, Joshua, il est bon ton steak ? Steak de cafard. On a failli mourir dans la rue, abattu comme un chien. C'est un client difficile, même pour un flic. Elle s'accroche à ses convictions. Beaucoup de gens. Ah, j'ai entendu le son du danger. J'espère qu'elle me suit pas quand même. Euh... On va apprendre le parti de Vasquez un petit peu. On va essayer de le retourner. Vasquez. Je sais même pas où il est, putain. Voilà. Il est pas là. Vous avez un truc très compromettant sur lui, c'est ça ? L'actionnaire majoritaire du studio est une corpo. Contrairement à vous... Ah, il est derrière, je l'ai pas vu. Cette danse sensorielle, ça m'intrigue. Dites-moi plus. Joshua, il vit sa meilleure vie. C'est même pas des frites ! Oh là là. Et ça va révolutionner les DS. Et comment ? Eh bien, Stevenson n'a droit qu'à une courte permission. On ne peut tourner que la dernière partie avec lui. Mais on remplira jusqu'à la scène finale avec des doublures de DS et des banques émotionnelles. On donnerait l'impression que c'est Stevenson. Comment c'est possible ? Vous plaisantez ? On fait partie de l'EBM. Ils investissent sans compter dans la technologie. D'ici quelques années, on pourra carrément se passer d'acteur. Bon, faut que j'arrive à saboter tout ça. Pourquoi Josh ? Vous avez même pas besoin de lui, non ? Il se fait exploiter. Même si on ne peut pas encore la recréer. Et vous ? Vous avez votre mot à dire dans tout ça ? Il a forcé les scénaristes à suivre l'évangile selon Luke, alors qu'ils avaient opté pour celui de Jean au départ. Ah, bon choix, bon choix. C'est important, moi, le truc. La relation de Jean est sommaire et exagérée. Je suis plus sensible à l'évangile. En plus, le Christ de Luke est prêt à ce qu'il attend. Je veux que le monde entier le comprenne. Qu'il le ressente. Tu fais chier tout le monde, je suis attention. Et quel message vous voulez transmettre ? Que le Christ était miséricordieux et qu'il continue de mourir pour les péchés du monde. Ah ouais. Bon, vos bavardages, ça suffit. Ouais, ouais, ouais. Pour que Stevenson reste concentré maintenant. Relate, Rachel. C'est vrai. Je ne sais rien de vous. Vous faites quoi de votre temps niveau ? Comment vous ? Décompresser. Ça ne vous regarde absolument pas. Ah, Rachel. Détends-toi un peu. Pète un coup. Je médite. Super. C'est bien d'avoir un exutoire. Vous voyez, ça me baisait l'esprit. Ah, il est flippant, lui. Véritable paix de l'esprit. On peut venir que de la grâce difficile. Oh. Vous, vous refusez de comprendre que la spiritualité ne peut être que personnelle. Et vous, qu'est-ce que vous foutez là, hein ? Vous mangez gratos ? Honnêtement, j'en sais rien. Je vais te dire pourquoi je suis là. Je vais vous le dire. Mais je me contrefous de ce que vous avez à me dire. Vous comprenez ? C'est vraiment, j'aurais bien aimé savoir ce que j'allais dire. Oh. Tous ces discours sur la grâce, le salut et le changement. Ça me donne envie de vomir. Avis d'une productrice de déesse. Les religions ne sont que des mensonges élaborés. Mais, Rachel. Non, ça suffit pour aujourd'hui. Finissez votre repas, on va vous déposer au studio. Et vous ? Foutez le camp. Vous aurez votre argent bientôt. Au revoir. Ravie de vous savoir. Ça s'arrête là, mais... Joshua, il te manipule, tu vois bien. Un paradis sur terre. J'aurais dû prendre de l'argent, merde. Respect. C'était très bien joué. C'était toujours ça, mais bon. Ce type est sûrement le roi des mamouls. Mais ça reste de l'exploitation par les campos. Rache ! Fureur ! Il me fait de la peine quand même. Il me fait vraiment de la peine. On va pas épiloguer là-dessus. Ah. Ça changerait quoi, de toute façon ? Les corpos continueront de s'enrichir sur le dos des types comme lui. Et les masses continueront à se nourrir de chimères. On represse un assassin. Multiple. C'est passé où, Johnny Rebel ? Je crois qu'on l'a perdu. Eh bien, je l'ai retrouvé, moi. Il est dans la tête de ce type. C'est lui, le vrai rebelle. Bien sûr, Johnny. Il a un pète au casque, il est fêlé. Tout comme le monde. Et comme toi aussi. Parce que t'as mon esprit complètement fêlé dans ta putain de tête. Donc, si on veut sauver le monde, le premier truc à faire, ça doit être de se faire un pète au casque. T'en dis quoi ? Tu crois que Dieu existe ? Ouais. Oh putain, achevez-moi. Oh, je te le demande sérieusement. Pourquoi ? T'as chopé un trait plat et après t'es revenu à la vie. Me dis pas que du coup tu te demandes si on peut sauver un construct. Si, on va te sauver, t'inquiète pas. Je suis Jésus, moi aussi. La vérité, c'est que je suis mort et ressuscité. Rien que ça. Ouais, et c'était quoi d'après toi ? Un miracle ? Et alors ça fait de toi un Messie ? Un Félix ou un vieux modèle d'Archer remonté ? J'ai aucune putain d'idée de ce que c'était. Et toi non plus ? Oh, je sais exactement ce qui t'a ramené. La fabuleuse tech d'une Corpo. Et s'il y a un vrai Messie parmi vous, je vais te dire qui c'est. Saburo Arasaka. Un type que tu descendrais froidement si tu me croisais. Tu vois, c'est ce qui nous différencie. Toi, tu t'agenouilles devant un dieu. Mais moi, je lui colle une balle entre les deux yeux. Tain Johnny ! Viens, va dans les toilettes. Et je te fais des choses. Quoi, tu te considères pas comme une psyché numérique ? Tu penses pas aux conséquences... Tu parles bien Johnny. Sérieux ? Je veux dire, t'es déjà mort ? Ou bien tu seras vivant tant qu'il restera un fantôme numérique de toi. Tu te demandes si je vais accéder au paradis numérique ? Je t'imagine plutôt dans l'enfer numérique ? Ouais. En parlant d'enfer, moi, auditivement là, c'est l'enfer. J'entends tout l'environnement beaucoup plus fort que les voix. C'est de la bouillie. C'est horrible. Oh mais c'est compliqué là, non, c'est compliqué. Il y a une sacrée journée, putain. C'était surréaliste. On voit des choses à la télé. C'est la réalité. Allez, on a d'autres trucs à casser. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé... Pas sauver Joshua, mais... Enfin si. Faire foirer leurs projets au moins. Après Joshua, il a conscience qu'ils font ça pour l'argent. Ouais. Je vais prendre ma moto et me lancer dans nouvelles aventures.